Bonjour tout le monde, les auditeurs, les équipes techniques, la famille, les parents, mes fidèles amis. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Et dans ces temps de vacances, on a plus de temps pour faire un certain nombre de choses. Et j'ai eu le bonheur d'aller à l'écomusée de Rivière-Pilote, puisque vous savez que chaque année au mois d'août, il y a les rendez-vous au musée du mercredi. Donc dans les différents musées de la collectivité, il y a des conférences, des expositions, des ateliers. Et là, c'était à l'écomusée, avec le vernissage d'une exposition sur les caraïbes noirs et les séminoles noires, faits par Gérer les temps. Donc c'était vraiment passionnant. Et c'était vraiment une journée, parce qu'il y avait le vernissage le matin. Ensuite, il y avait un épisode musical avec Guy Vadeleu et Jean-Marc Tellef. Et ensuite, il y avait la conférence. C'était donc vraiment, et je recommande aux gens, profitez pour aller voir ces expositions à l'écomusée. Emmanuel Tour d'Eyeul, non ? Ah, Tour d'Eyeul, formidable, formidable. Et quel finish et quelle légende, Félix Mérine, qui nous a fait rêver, magnifique, incroyable. Et je trouve que là, il a fait un sans faute. Il est rentré dans l'histoire, il est rentré dans la légende. Il a tout réussi jusqu'à la dernière minute de la dernière étape, qui était merveilleuse. Et puis des moments d'émotion intenses. Moi, j'ai eu la larme à l'œil quand je l'ai vu embrasser un à tous ses équipiers. C'était formidable. Là, il nous a bouleversés dans tous les sens du terme. Merci, M. Mérine. Chapeau bas. Chapeau bas. Notre pays a besoin d'héros et d'idoles, quasiment. Il en manque. Christian ? Mais déjà, en tant qu'aubertin, je ne peux que exprimer, que m'associer à ces bons sentiments pour Félix Mérine. Et puis, plus subtilement, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer à la Martinique quelque chose. Vous savez que souvent dans les communes, c'est écrit « la commune travaille pour vous, la collectivité travaille pour vous ». Ça m'a toujours interpellé. Je me suis dit « pourquoi ils disent pour vous ? » Et donc, je propose en fait qu'on mette dorénavant « la commune travaille pour tous ». Je pense que c'est peut-être plus… que ta parole soit impeccable. Comme dit ton texte. Voilà. Non, je suggère ça. La commune, la collectivité travaille pour tous. Je crois que ce serait plus unifiant et ce serait un langage un petit peu plus conforme à nos attentes. Et puis, il y a l'unification en collectivité. Belle introduction à notre actualité. Jingle. Le 24 septembre prochain, les élections sénatoriales vont se dérouler. Les conseillers municipaux, les élus de l'Assemblée de Martinique, les parlementaires devront élire les deux sénateurs qui vont siéger au palais du Luxembourg. C'est comme ça que ça s'appelle le Sénat. Les deux postes de sénateurs seront soumis au renouvellement par un peu plus de 800 grands électeurs. À vous, madame. Oui. Alors, les grands électeurs, c'est vrai que c'est une élection particulière puisque c'est un suffrage indirect. Puisque ce sont ces délégués dont tu as parlé, ce collège électoral, qui va désigner les deux représentants de la Martinique. Alors, je précise qu'il y a en tout 170 sénateurs qui devront être élus lors de ce scrutin. Et alors, ce qui est particulier, je trouve, dans ce scrutin, dans lequel j'ai participé une fois, puisque quand j'étais à Joanne-Omer, j'ai été grand électeur à un moment donné, c'est que je trouve que cette année, bien malin sera ce qui va sortir du scrutin. Parce que les choses ont un peu évolué, parce que les alliances sont un peu différentes. Par exemple, Catherine Conconne est sortante et candidate, mais elle était soutenue par la majorité, le PPM et la majorité de l'Alliance, ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont pas dit qu'ils appelaient à voter pour elle. Mais en même temps, le maire de Sainte-Marie, qui fait partie de l'Alliance, appelle à voter pour Frédéric Buval, mais appelle aussi à voter pour Catherine Conconne, en disant qu'elle a été élue, elle n'a pas démérité. Donc, par conséquent, le jeu des alliances sera un peu différent. Sans compter, me semble-t-il, la donne personnelle. Parce qu'on a vu que le PPM a désigné un candidat, Raphaël Seminor, mais que les deux candidats perdants, à savoir François Diard et Yvon Paquitte, sont un candidat libre, je dirais. Parce que chacun dit qu'il a des assurances personnelles. – PPM aussi. – Oui, PPM aussi. Donc, c'est là qu'on ne sait pas, finalement, les grands électeurs, il y a la donne personnelle qui est importante. Alors, moi, je crois, peut-être un peu de façon anecdotique, pourquoi y a-t-il tant de candidats ? Pourquoi ils sont aussi intéressés ? Le poste de sénateur, alors, ça a un peu changé. Peut-être que les gens se souviennent de la formule « aller d'un pas de sénateur ». Quand on allait de pas de sénateur, ça veut dire qu'on prenait son temps, qu'on n'était pas pressé. Donc, c'était vraiment très cool d'être sénateur. Les choses ont un peu changé, quand même, maintenant. Je crois qu'ils ont plus d'activité, on les voit davantage. Et puis, je dois dire, toujours à titre anecdotique, qu'il y a certains postes, parce que le bureau du Sénat, qui est très fourni, ça a des avantages considérables. Je me souviens d'Edmond Valsin, qui était un sénateur martiniquais, qui était casteur du Sénat. Et j'ai eu l'occasion, il avait un logement de fonction, qui donnait sur le jardin du Luxembourg. C'est vraiment les ors de la République, avec majordome, avec les orchidées de la serre du Sénat qui sont renouvelées. C'est vraiment quelque chose. Donc, je comprends qu'il y a un certain nombre de personnes qui soient attirées par cela. Enfin, pour de façon plus sérieuse, je crois qu'on peut dire que, quand même, avec le gouvernement, qui n'a pas de majorité à l'heure actuelle à l'Assemblée, le Sénat me paraît avoir un rôle plus important qu'avant, parce que, quelquefois, par le biais de sa commission mixte, vous savez, quand une proposition de loi passe d'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat, il peut y avoir une commission mixte, et quelquefois, il y a eu des modifications qui ont fait qu'une loi a pu passer. Donc, il a un rôle plus important. À une époque, il avait déjà eu l'exposition de Mounerville, il est là pour nous rappeler ce rôle, qui avait un peu diminué, mais, me semble-t-il, il a eu plus d'importance. Donc, suivons avec attention ces joutes politiques. Je vais préciser ce que tu estimes être un peu moins sérieux. Que moi, j'estime être très sérieux, c'est qu'une fois déduite les assurances sociales, le montant mensuel est de 5 928,63 euros. La normité de résidence est de 177,22 euros. Et la normité de fonction, elle est de 1 521, ce qui fait un total de 7 605,70 euros. Et notre confrère Edmond Valsain, s'il avait été vivant de jour en tant que caisseur, il aurait touché la somme de 4 426,52 euros, qui vaut que ce soit ajouté à ces 7 560,70 euros. 10 000 par mois, c'est pas mal, c'est pas mal à mettre dans la poche quand on est sénateur. Mais ceci étant dit, il travaille. Je ne vais pas être perfide. N'empêche que pour d'autres commissions, c'est 2175, je ne vais pas les nommer, 2007, 927, la moins bien payée. C'est pour le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Martialement pris, je crois qu'il s'est réuni une fois dans l'année. Voilà. Deuxième sujet, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an, ça s'appelle le jour du déplacement. C'est Christian qui va le voir. Oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, les ressources sont épuisées. Au mois d'août, au 2 août, toutes les ressources produites en 2023 sont déjà épuisées. C'est-à-dire, c'est comme si tu vis à crédit. C'est comme si, au 2 août, tu n'as plus d'un… Tu consommes sur tes salaires qui ne sont pas encore tombés. Donc l'humanité vit à crédit. Et effectivement, au départ, c'est une ONG, une organisation non-gouvernementale, qui s'appelle Global Footprint Network, qui calcule cet élément. Et ce qu'on constate, c'est que cette date arrive de plus en plus tôt. Alors regardons effectivement le support. Dommage, c'est plus là. Mais cette date arrive de plus en plus tôt. En 2002, c'était le 3 octobre. En 2012, c'était le 22 août. En 2022, c'est le 2 août. Donc voilà. Alors, en réalité, c'est la traduction de l'épuisement des ressources. Il y a un épuisement des ressources. La terre consomme plus qu'elle n'est capable de produire. C'est l'activité humaine qui génère ces dégâts. C'est l'agriculture intensive, les émissions de gaz, la pollution. Vous vous rappelez, on a parlé de la Commission européenne qui avait demandé à tous les États de l'Europe de prendre des dispositions pour… Voilà, pour, comment dire, combler les manques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espaces marins ou d'espaces terrestres qui avaient été affectés par l'activité humaine et la Commission européenne a demandé de prendre des dispositions de manière à restaurer tout cela. En plus, on le sait, nous sommes aujourd'hui 8 milliards sur Terre. Ce n'est pas les 2 milliards d'il y a quelques années. Donc, il y a une demande qui est de plus en plus importante. Alors, évidemment, ces niveaux de consommation sont différents selon les pays. Il y a un niveau moyen, mais c'est vrai qu'on veut dire, par exemple, que le Yémen consomme très peu par rapport au Qatar, par exemple, où le niveau de consommation est extrêmement… et le niveau de détérioration est extrêmement avancé. Alors, il faudra-t-il aller dans l'espace, comme on essaie de le faire, pour pouvoir trouver des espaces pour la vie humaine ? Alors, là, encore une fois, on a le tableau qui nous montre, effectivement, en 1970, le 29 décembre, en 80, le 4 novembre, le jour du dépassement, en 90, le 11 octobre. Donc, on voit que ça se rapproche de plus en plus. Et pour terminer, il faut souligner que cette approche scientifique ne fait pas forcément l'unanimité. Il y a des gens qui contestent, qui considèrent que, bon, voilà, on a trop tendance à être négatif. Mais en tout cas, ce sont des problèmes qui sont concrets, puisqu'on voit le réchauffement climatique, il est aujourd'hui concret. On voit les incendies, on voit toutes les failles de la nature, le problème de la faute des glaces également. Et donc, c'est l'avenir qui nous dira. Mais en tout cas, ce jour du dépassement, c'est un concept, à mon avis, qui a son importance dans la lecture de notre avenir. Alors, pourquoi il est contesté ? Parce que, et l'ONG le précise dans quelque part, j'ai lu ça, c'est que des critères sont adjoints, sont ajoutés, des critères d'estimation de ce jour du dépassement, mais ils font les réajustements avec ces nouveaux critères par rapport aux dates antérieures. Donc, c'est un faux procès qu'on leur a fait. Sainte-Lucie, rapport sur les dommages causés par la tempête brette à l'industrie de la banane, remis au Premier ministre. Pourquoi j'ai donné ce sujet à… Emmanuel ? Un bananier ? Un mec qui n'était pas bananier ! Pas du tout, c'est pour ça que je dis ça. Sinon, je ne t'aurais pas donné, et je ne l'aurais pas dit. Parce qu'en deux mots, je vais un petit peu expliquer la configuration d'une situation de désastre en Martinique, comment ça se passe par rapport à ce qui est dit dans cette fiche de travail. Tant pis. D'accord. Alors, c'est une catastrophe qui s'ajoute à une catastrophe. C'est ce qu'il faut comprendre. Brethe est arrivé pour finir de démolir une industrie qui était déjà démolie par un champignon qui s'appelle la Cercosporioose noire. Il faut comprendre qu'il y a 15 ans, Sainte-Lucie et Saint-Vincent produisaient à peu près 70 000 tonnes de bananes. C'était des pays qui exportaient leurs bananes en Europe, en particulier en Angleterre, et ce qui avait constitué une filière relativement performante qui faisait rentrer des devises conséquentes dans les incisions. La Cercosporioose est arrivée il y a quelques années. En six mois, cette industrie s'est effondrée. Ça montre à quel point l'agriculture, dans un pays tropical, est par nature fragile, parce qu'elle dépend des aléas naturels, des maladies, des intempéries, etc. Et en six mois, on est passé de 70 000 tonnes à à peu près 5 000 tonnes. Voilà la réalité de l'effondrement du secteur de la banane dans les îles voisines. Autrement dit, ce pays qui exportait, qui avait une infrastructure lourde, aujourd'hui, n'est même plus en capacité de fournir correctement leur marché interne, local. C'est assez terrifiant de voir à quelle vitesse on peut dégrader, on peut détruire une industrie performante. Cette menace, cette attaque qui a touché ses îles voisines a menacé dans les mêmes propensions la banane des Antilles, de Martique et de Guadeloupe. Il faut en être conscient. La Cercosporioose n'a pas un passeport pour savoir si elle peut rentrer ou pas dans Martique et de Guadeloupe. Elle rentre. Les producteurs de Martique et de Guadeloupe ont fait face à ce risque de manière extrêmement intense. Donc, ils se sont mobilisés, se sont sur-mobilisés pour tenir et faire face avec des pratiques culturales qu'ils ont mises en place, avec des taillages des feuilles. Enfin, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Il faut dire que, contrairement aux îles voisines, la Martique et de Guadeloupe, disposait d'une filière particulièrement bien organisée qui leur a permis de mobiliser leurs forces pour lutter contre ce fléau. Ils avaient mis en place une infrastructure logistique aujourd'hui mesurée qui leur donne des moyens conséquents. Et ils bénéficiaient également d'un soutien non négligeable qui est le soutien de l'Europe, tout bêtement, puisque malheureusement, les îles voisines n'avaient pas ce support ni logistique ni financier qui pouvait leur permettre de faire face à des aléas particuliers. Donc, voilà de quoi on parle. Donc, en effet, Brett est arrivé, a fini d'anéantir les quelques hectares de bananes qui restaient, qui étaient d'ailleurs des bananes plantains, puisque c'est des bananes qui, aujourd'hui, sur ces îles voisines, ne servent pratiquement plus que la consommation locale. et le gouvernement est démuni. D'ailleurs, quand on entend la déclaration du gouvernement à l'issue du rapport, il n'apporte pas de solution. Il dit simplement, nous allons tout faire pour essayer de trouver de l'argent pour vous aider. Et quand on aura trouvé des solutions, nous allons vous notifier. En réalité, non, il n'y a pas de solution. Malheureusement, on assiste à la disparition d'une filière qui a panté ces îles pendant des décennies. C'est d'une tristesse absolue. Et ça nous fait prendre conscience à quel point nous sommes fragiles devant les aléas de la nature. Et ce fléau qui touche la Sainte-Lucie et Saint-Vincent peut tout aussi bien nous toucher. Il faut qu'on en soit conscient. Et donc, c'est important qu'on continue de se mobiliser pour sauvegarder ce qui fonctionne correctement chez nous. et la banane est un secteur fragile. Ne l'oublions pas. Daniel ? Oui, je pense que c'est l'occasion de rappeler, et si on se souvient bien, au niveau des prévisions météo, que Brett a dévié de sa trajectoire pour passer plus au sud de la Martinique, ce qui fait que Sainte-Lucie a été impactée. Alors que nous, ce que Sainte-Lucie a subi, s'il avait subi sa trajectoire, c'est nous qui l'aurions subi. Absolument. Et pour les gens qui ont tendance à vouloir critiquer en disant « Ah, la météo dit ça, mais rien ne s'est passé, etc. » Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment conscients de la chance qu'on a eue que Brett soit déviée. Et malheureusement, c'est Sainte-Lucie qui a pris le plus. Oui, je vais dire quelque chose. Ne prenez pas les propos de Daniel Marceline comme une défense de la météo. C'est simplement un constat de fait, un constat objectif. Il y a une météo qui fonctionne. Et puis c'est ça. C'est une réalité. Nous sommes, en contre-temps ici, des personnes éclairées et qui essayant d'être objectifs. Comment ça se passe ? Si la météo, effectivement, si les prévisions de la météo avaient été justes et que... Elle n'avait pas été juste et que c'était passé sur nous. Elle n'avait pas été juste et que c'était passé sur nous. D'abord, le préfet de Lamartini qui l'aurait reconnu par arrêter l'état de catastrophe, de six risques de l'activité, de la spéculation, ce qui aurait permis de mettre en jeu une procédure immédiate d'indemnisation du fonds de secours. Il existe un fonds de secours pour les catastrophes au niveau national. Les candidats peuvent s'adresser à la DAF. Je donne des détails précis. Et je dirais pourquoi. Aux organisations professionnelles, chambres d'agriculture et autres, groupements, producteurs, qui ont une structuration du métier, de la profession ici. Emmanuel le disait. Cette reconnaissance permet également l'ouverture d'un dispositif de soutien prévu par les programmes européens. Je les précise, je les qualifie, je les nomme sans faire aucune publicité, sans faire de cocorico ou quiconque, au titre de la réglementation européenne de l'Union européenne des aides, les aides du programme de développement rural, le PDR, et des aides du chef du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. Posez-y. Moi, j'ai dit qu'être agriculteur à cette Lucie ou à cette Versailles, c'est une position quasiment messianique. On est un messie sur terre, on va nourrir son peuple dans une incertitude, dans un flou, dans un avenir complètement en déséquilibre permanent et total. C'est un cosporius dans le sol, météo dans l'air. Ici, c'est lui qui fait l'agriculture. Il va prendre du plomb et il aura quelques petites économies. J'espère pour lui s'il s'est thésorisé. Il aura un petit jardin local. Et puis, il sait qu'en cas de catastrophe, il va descendre à la chambre d'agriculture. Ça va être difficile, ça va être compliqué. On va lui demander des papiers, mais il va les remplir. Et il aura une possibilité de recommencer et de repartir, de ne pas arrêter. Ce qui lui permettra de participer à la Mercury Beach, ce qui lui permettra d'aller à Bikinja, ce qui lui permettra de vivre une vie sans stress total et extraordinaire. C'est-à-dire qu'en plus du fait que ces pays sont en revenus individuels très bas et très faibles, ils sont soumis à des aléas extraordinaires. Ne voyez dans ce que je dis aucune publicité pour le système dans lequel nous sommes. C'est un constat. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut être réaliste. Et que dans le système où nous sommes, qui nous permet ce confort, on pourrait pratiquer la bienveillance. On pourrait pratiquer la gentillesse. On pourrait conduire, faire des queues de poisson sur les routes. On pourrait insulter moins son voisin. On pourrait moins coller au derrière des gens qui circulent. Enfin, on pourrait être une Martinique heureuse et apaisée. Et faire dans nos différences une force. Une œuvre collective. Du coup, j'en ai perdu. Du coup, j'en ai perdu. Et la Suisse-Unie appelle à un meilleur soutien à l'allaitement sur le lieu du travail. Voilà encore un sujet. Je vais expliquer après pourquoi. Bah, il shoot été. Daniel. Oui, alors, donc, effectivement, l'ONU, chaque année, du 1er au 7 août, c'est la semaine de l'allaitement. Et en fonction de l'année, il y a un thème. Et cette année-ci, le thème, c'est l'allaitement au travail. Alors, d'abord, un constat, et tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'allaitement maternel, c'est, pour l'enfant, c'est un bénéfice parce que ça favorise le développement et ça favorise surtout l'immunité parce que l'enfant qui a l'allaitement n'attrape pas de maladie pendant plus longtemps. Et donc, l'OMS préconise que les enfants soient allaités exclusivement par le lait maternel pendant 6 mois et ensuite qu'ils aient une nourriture mixte, allaitement et une nourriture complémentaire, jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est ça ? L'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé. Alors, donc, comment y arriver pour les personnes qui sont à domicile ? Ça peut ne pas être... Quand on travaille. Oui, mais quand on travaille. Et donc, il y a deux réponses. La première, c'est le congé de maternité, donc la durée du congé de maternité. Alors, la France, c'est 16 semaines en totalité, donc avant et après. Donc, c'est sûr que les femmes peuvent disposer d'un certain temps mais qui, par rapport aux 6 mois préconisés par... C'est largement insuffisant. Alors, il y a d'autres pays qui ont un congé de maternité beaucoup plus important qui va même jusqu'à un an mais seulement alors que, par exemple, la France, les 16 semaines, la totalité du salaire est payée. Dans les autres pays, le salaire va décoissant. Donc, il y a une possibilité plus longue mais en même temps, il y a moins de revenus. Et là, le deuxième volet, c'est la législation dans certains pays qui permet l'allaitement sur le lieu de travail. En France, c'est deux fois 30 minutes par jour où la femme a la possibilité soit d'allaiter sur place, c'est possible, soit de disposer d'une possibilité de tirer le lait pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et tirer le lait, ça a une importance pour la femme parce que si vous ne tirez pas le lait, au fur et à mesure, le lait ne monte plus et donc, par conséquent, vous n'avez plus de lait. Donc, pour permettre à la femme d'avoir plus de temps de lait, il faut avoir... Alors, ça nécessite pour les entreprises qu'il y ait une salle où la mère puisse allaiter et ça n'a pas toujours été évident parce qu'il y a des fois, il y a des mères qui racontent que c'était dans les deux vallées dans les toilettes ou dans la cuisine, c'était compliqué et jusqu'à présent, on ne peut pas dire que toutes les entreprises soient au top. Et puis, il y a un autre phénomène qui intervient, qui est plus social ou culturel, c'est le regard. Le regard des collègues, de la hiérarchie, pour certaines femmes, elles disent que, bon, elles sentent vraiment la désapprobation et ça peut nuire à leur carrière. Et donc, et même au niveau, pas dans l'entreprise, mais au niveau public, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y avait eu des femmes parce que il y a, c'est venu d'Occident, mais ici, il y a une association qui prône l'allaitement public. Donc, il y a des femmes sur la sabane qui allaitaient leurs enfants et il y a des fois où ça suscite une certaine réaction négative de personnes en disant qu'ils n'ont pas allaité, donc on n'a pas à voir dans le sein public. Alors, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que dans notre culture créole, les femmes, souvent, amenaient les enfants dans des traits, les traits qui transportent les marchandises, mais les ouvrières agricoles, les servants, dans les boutiques, on mettait l'enfant dans le trait et les femmes pouvaient aller travailler ou allaitaient les enfants dans la rue. Moi, j'étais enfant, j'ai vu des femmes qui allaitaient dans le bus, dans la rue, dans les commerces, ça ne choquait pas. Donc, par conséquent, moi, je pense qu'on a un effort à faire sur ce regard sur l'allaitement. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas aussi évident maintenant que l'ensemble de la société accepte et reconnaisse cet allaitement public. Donc, il y a encore du chemin à faire. Je voudrais, en une phrase, donnera-moi votre opinion, Emmanuel et Christian. Emmanuel. Non, mais je pense que tout a été dit. En effet, il y a une dimension culturelle. Je reconnais ce que dit Daniel. Moi, je trouve qu'on s'est un petit peu dégradé puisqu'il me semble qu'il y a une trentaine d'années, ce geste-là n'était pas soumis à un regard critique du tout. C'était naturel. Moi, j'ai vu dans mon enfance qu'il n'y avait aucune perversité. Il n'y avait aucun... Et là, aujourd'hui, en effet, on sent qu'on juge. Donc, je pense qu'on régresse sur certaines choses sur le plan culturel puisque c'est un fait culturel, en réalité. Il y a une forme de régression qui devrait nous interroger. Je trouve ça assez inadmissible que ça puisse faire débat aujourd'hui la question de l'allaitement public. Je n'ai pas en particulier une opinion. Simplement, par rapport à ce que tu disais, je me disais que ce sont des situations pratiques difficiles aussi. Je ne sais pas si tu es à l'entreprise, tu es dans une entreprise, donc il faut que ton bébé soit là. Comment ça peut se passer sur le plan pratique ? Il y a des fois, c'est possible parce qu'il y a la question aussi de la proximité de l'enfant. Quand tu habites loin, tu ne peux pas emmener l'enfant. Donc, en général, on résout le problème en permettant aux femmes de tirer leur lait. Et donc, par conséquent, elles ont une salle où elles peuvent tirer le lait et un réfrigérateur où elles peuvent entreposer le lait. Moi, je crois que tout ce qui peut faire avancer la dimension humanitaire est fondamentale. Alors, je peux ajouter l'organisation du travail a donné un argument supplémentaire économique, celui-là. On a déjà vu les bienfaits pour l'enfant. Et pour l'entreprise. Pour l'entreprise, en disant que du fait que l'enfant est moins malade, puisqu'il a cette immunité donnée par les parents, il est moins malade, donc les parents sont moins absents. et que ça sert à l'entrée. Mais c'est vrai. Moi, je donnerai mon avis quand je vois une femme qui allait être un enfant, je suis attendri. Je suis attendri quitte à presque avoir des larmes aux yeux parce que pour moi, l'enfance, l'allaitement, c'est quelque chose de magique et tout. L'enfant, l'enfant... Une fois, je plaidais et j'ai eu la réaction étrange de mon adversaire qui était une femme qui a persiflé en disant que c'était une grâce d'avoir un enfant. Un contexte particulier est très difficile. C'est sûr qu'on pouvait faire comme elle avait fait. Et ça m'avait frappé parce que je disais même cette femme qui s'occupe d'enfants, qui s'occupe d'enfance difficile et tout, même si mon argument de pléorité était pour moi, l'enfance fait naître un enfant. Vous allez comprendre que je le suis contre l'avortement. Mais là, ce n'est pas le sujet. Le cerveau des retraités, le cerveau des retraités, nouvelle découverte scientifique. Alors, voilà ce qui se passe. La doxa classique, c'est que vous, bientôt, moi déjà, avons nos zones frontales et temporales du cerveau atteintes avec l'âge, provoquant chez nous un repli sur soi, une impulsivité, une vulgarité, une colère, une susceptibilité, vieille quoi quoi ? Excessives, une négligence physique et dans certains cas, des troubles du langage. Et voilà qu'il y a un scientifique qui nous dit tout le contraire. C'est l'exemple pour lequel je passe la parole à Emmanuel. Oui, alors, soyez confiant dans l'avenir parce que plus vous vieillissez, plus votre cerveau devient créatif. C'est une très bonne nouvelle. Ne désespérons pas de l'avancée en âge et faisons confiance à ce merveilleux outil qu'est notre cerveau pour continuer à nous faire produire et nous offrir des moments de grâce. Alors, le cerveau, c'est quoi ? C'est deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Alors, il y en a un, je ne sais plus lequel, mais qui est plutôt orienté sur tout ce qui relève de l'abstraction, l'autre de l'approche concrète de l'avenir du monde. Il y en a un, c'est plutôt le siège des émotions, de la sensibilité, l'autre, c'est plutôt le siège de la rationalité et du pragmatisme. Et donc, chacun a son registre et c'est vrai que quand on grandit, quand on est jeune adulte, on a tendance à performer dans l'un ou l'autre. Donc, il y a des gens très brillants en matière artistique, d'options très brillantes sur la partie analytique. Et puis, en avançant en âge, on devient des sages parce qu'en réalité, il se produit un phénomène qui a été mesuré par ce fameux scientifique où les deux hémisphères commencent à coopérer de manière beaucoup plus plastique, beaucoup plus intéressante et on intègre les potentialités complètes du cerveau pour pouvoir produire des décisions et pour pouvoir produire, enfin avoir des productions du cerveau. Et donc, c'est pour ça que les personnes un peu plus âgées arrivent à avoir des décisions qui s'avèrent plus justes. Mais pas toutes, mais pas toutes les personnes. Pas toutes. Mais de manière statistique, la décision intègre davantage de données, si vous voulez, davantage de ressources pour aboutir à une décision plus équilibrée. Et donc, c'est la mesure, c'est l'effet de cette plasticité qu'il y a entre les hémisphères et donc, c'est une excellente nouvelle parce que jusqu'à présent, on avait le sentiment qu'en vieillissant, un, on disait, mais en faisant une grande erreur que nos neurones mouraient, ce qui n'est pas vrai. Les neurones ne meurent pas, les neurones sont là. Simplement, l'interaction entre les neurones a tendance à se limiter. Donc, il suffit simplement d'activer ces interactions pour pouvoir bénéficier de cette plasticité qui améliore nos capacités. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Donc, le pic de l'intelligence se situe entre 80 et 90 ans. Vous voyez, donc, on a, c'est extrêmement merveilleux comme perspective à condition quand même de respecter quelques règles. Donc, on va peut-être les rappeler parce que c'est important de dire comment faire en sorte que notre cerveau continue à nous enthousiasmer dans la vie de tous les jours. Un, n'ayez pas peur de la vieillesse. La vieillesse, c'est peut-être un atout parce qu'elle vous emmène dans un chemin nouveau d'épanouissement intellectuel. Donc, aborder ça avec optimisme. Deux, stimuler votre cerveau. Donc, confrontez-le en permanence à de la stimulation. Lisez, écrivez. Alors, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est de dire que la lecture, c'est le jogging de l'esprit, l'écriture, c'est le sprint de l'esprit. Et donc, voilà, deux activités qui maintiennent naturellement votre cerveau en activité. Ouvrez-vous au contact des autres. Nous sommes des êtres d'interaction. C'est un peu ce que j'ai écrit dans Ubuntu où je rappelle qu'en réalité, l'essentiel même de notre nature humaine, c'est d'exister par le lien que nous établissons à l'autre. Créons du lien. Moi, je suis désespéré de voir que certains EHPAD deviennent des mouroirs pour une personne seule. On devrait y loger des crèches, des écoles maternelles parce que c'est dans ces interactions que là, on peut recréer une nouvelle vie totalement épanouissante. Et puis aussi, oser aller dans des activités nouvelles. Ce n'est pas parce que vous êtes un peu âgé que vous n'avez pas le droit d'apprendre à faire de la musique, que vous n'avez pas le droit de vous mettre à la peinture, que vous n'avez pas le droit à tester vos capacités de dessin. Toutes ces dimensions vous sont ouvertes. Donc, allez-y sans complexe. Ça fait partie des activités de stimulation du cerveau. Et puis, j'ai envie de dire, riez, riez, riez. Le rire, là aussi, c'est un merveilleux carburant pour dynamiser notre cerveau. Oubliez l'activité physique. Oui, l'activité physique. En effet, bouger, c'est important. l'activité physique fait partie des choses utiles pour... Oui, sur les réseaux, cette semaine, il y avait, ce qui circulait, marcher, comment il disait, comment c'était important de marcher. 4 000 pas par jour augmente votre espérance de vie de 15%. Si vous marchez plus de 4 000 pas par jour, ça a été mesuré, votre espérance de vie, quel que soit l'âge à laquelle vous vous étiez la marche, augmente de 15%. Très concrètement, on est bien. On est bien. Quand on a fait 4 000 pas ou une demi-heure de marche, on est bien. Moi, je connais un parmi nous, je connais plusieurs parmi nous, tous parmi nous, qui pratiquons tout ça. Alors, on se rendait voulant 30 ou 40 ans encore. Continuons. Mais grâce à un contre-temps, la question de la simulation du cerveau avec les sujets que tu nous donnes quelquefois, c'est sûr qu'on va dans des zones qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est un des conseils qu'il faut donner, c'est regarder Zitata, regarder un contre-temps, voilà une activité qui stimule votre... mémorisez, mémorisez. On le dit une deuxième fois. On peut le dire, ça nous stimule. Faites de la musique, suivez mon doigt, faites de la musique et même votre orchestre. Oui, oui, oui. Voyagez beaucoup. Je travaille aussi sur des gammes nouvelles extraordinaires. Ça stimule le cerveau. Bon, qu'est-ce que... Et puis, alors, il y a une activité très bien aussi, l'aquagime, le jeudi matin, c'est très bien, si vous voulez également mon regard. Je regarde dans le bas ce qu'il va se trouver. Mais en fait, il y a aussi une chose très simple, c'est l'isolement qui est le pire poison pour le cerveau. Et c'est vrai que parfois, on observe les personnes âgées, elles ont tendance à s'isoler parce qu'elles se disent « je sors de la société ». Et ça, c'est dramatique. C'est cet effet de retraite, le mauvais sens du terme, et quelque chose contre lequel il faut lutter. Il faut lutter contre l'isolement. L'homme n'est pas fait pour vivre seul à aucun moment de sa vie. Il faut en permanence qu'il s'entoure et qu'il interagisse avec ses congénères. Ce que je veux dire a très peu de rapport avec le sujet, mais je veux quand même en parler. C'est une amie commune à nous qui se trouve actuellement en traitement, enfin en cure, et qui apprend son décès. Elle apprend son propre décès. Ça a presque paru sur les réseaux sociaux. Elle est morte. Elle est décédée. Si vous savez le roche, la pulsion que ça a entraîné au moins de dizaines, de vingtaines, de trentaines de personnes, je me dis « Eh bien, celle-là, elle a bien raison. Elle participe à toutes nos réunions. Elle se dépasse difficilement, mais elle est là. Elle décrit toujours des idées à son président. Je suis son président. C'est une dame qui, certainement, intellectuellement reconnaît beaucoup plus que moi, mais qui joue le jeu de l'association et qui résiste très bien. Je profite pour lui. Je souhaite... Un petit salut. Culture, jingle. Suzanne Dracius est écrivaine, professeure d'université. Elle a une formation longue comme mon bras. Elle a fait des choses. Elle a écrit des livres. Elle a écrit des pièces de théâtre. C'est tellement long et complexe. Je veux laisser Daniel s'intétiser sa voix. Oui, alors Suzanne Dracius fait partie de ces auteurs antillais, martiniquais, qui sont plus connus à l'extérieur qu'à la Martinique. Parce que Suzanne Dracius est traduite en anglais, bien sûr, mais en espagnol, en néerlandais, enfin, un tas de langues. C'est une écrivaine qui écrit beaucoup. Alors, on va commencer par le début. Elle est martiniquaise. Quand on la regarde, elle se définit comme une calazaza gréco-latine. Calazaza, parce que c'est une mulatresse. Et gréco-latine, parce qu'elle va faire des études de lettres classiques, français, grecques et latins. Et c'est une passionnée de la culture gréco-latine. Et elle assume totalement, et elle défend au niveau de son écriture et de ses engagements personnels, le fait qu'elle soit d'origine multiple et de culture multiple. Et cela se ressent dans sa littérature. Elle écrit des romans. Elle a commencé par écrire son premier livre. C'est un roman. Ça s'appelle L'Autre qui danse. Et qui est, dont les personnages portent les noms d'une chanson de Curtis Louisard, à Ganila. Et donc, c'est Revmana, Maltildana et à Ganila. Et lors de la présentation de ce roman en Martinique, la première lecture, Curtis Louisard était là pour pouvoir chanter. Mais elle n'a pas fait que du roman. Elle fait des nouvelles. Alors probablement, alors j'ai indiqué qu'elle a fait des études de lettres classiques et j'ai oublié de dire qu'elle a enseigné à la fois en France, à Sceaux, à la Sorbonne, mais également à l'université Antilles-Guyane et aux États-Unis où elle était ce qu'on appelle professeure ou visiteure. Et probablement que la vie aux États-Unis, ça peut être une influence parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de nouvelles, qui est un genre plus anglo-saxon que francophone. Donc, elle fait des romans, elle fait des nouvelles, elle fait du théâtre, elle a écrit une pièce Lumina Sophie qui a d'ailleurs été, qui est jouée récemment au CERMAC, mise en scène par Élie Penon. Elle écrit de la poésie, elle écrit, elle fait beaucoup d'articles, elle participe à des colloques, à des festivals, à des salons, elle est invitée et elle a fait aussi des beaux livres, dont celui-là, les fables de La Fontaine. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il y a quatre versions. Elle prend une fable et il y a quatre versions. Il y a la version de La Fontaine, donc 17e siècle, 1668 à peu près, mais aussi la référence grecque, en général, c'est Ésope, puisque Ésope, on sait que c'était la source d'inspiration. Et elle fait une traduction créole, mais en deux créoles, le créole, parce qu'il y a eu des traductions en 1868 en Martinique et le créole moderne. Donc une même fable à quatre versions. Et c'est passionnant vraiment de voir, notamment au niveau du créole, de voir le créole qui est comme il était parlé en 1868, et puis maintenant. C'est quelqu'un dont l'œuvre a été couronnée de plusieurs prix. Son premier roman, L'Autre qui danse, a été finaliste du meilleur premier roman en France, mais elle a reçu également pour toute son œuvre, elle a eu deux consécrations par l'Association des poètes en 2010. Et en 2022, aux États-Unis, elle a écrit, elle a reçu un award pour l'ensemble de son œuvre en octobre 2022 à Washington. Et comme je l'ai indiqué, elle a écrit plusieurs livres. Alors là, on voit l'image avec Aimée Césaire parce qu'elle a eu un entretien, elle a eu plusieurs entretiens. Aimée Césaire, Aimée Césaire, Aimée Césaire l'aimait beaucoup. Elle a eu plusieurs entretiens avec Aimée Césaire, dont un qui est apparu dans un de ses livres qui s'appelle Prosopopée urbaine. Et je voudrais, pour terminer, lire Aimée Césaire, a dédicacé ce livre à la mère de Suzanne Dracius. Et il a écrit la dédicace suivante à Elmire Dracius, que la Martinique remercie d'avoir mis au jour la poésie, la vraie, Suzanne. Merci. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Et c'est quelqu'un vraiment dont je salue l'engagement et l'ouverture. C'est quelqu'un qui a une très grande ouverture, à la fois dans sa création, mais dans son engagement. Il y a beaucoup de personnages comme ça, contemporains, qui ont une activité à l'extérieur de la Martinique, dans les milieux intellectuels, universitaires, et qu'on ignore. Mais elle vient souvent à la Martinique. Elle est à la village Chanteclerc, elle est à la collectivité, elle est dans les communes, que ce soit pour le printemps des poètes, où il y a souvent... Dernièrement, il y a deux ans, elle était avec Roger Thompson et Simone Valmort, et pardon, Schwartzbart, et elle est vraiment très présente. Elle est très sollicitée dans toute l'Europe pour participer à des salons, à des festivals. Et elle écrit, par exemple, sur les oubliés, les femmes, elle a écrit sous Paulette Naradal, elle a écrit sur plein de femmes, donc c'est vraiment quelqu'un de très engagé. De manière très modeste, j'ai l'immense honneur d'avoir publié avec elle l'année dernière un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Destination Martinique avec laquelle a participé d'ailleurs Laurent Valère. C'est bien évidemment elle qui chapote l'ensemble et qui porte l'intérêt de ce petit livre et ça m'a permis de la rencontrer dans la promotion de ce livre et c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui a un charisme débordant. C'est une évitation qu'il te fait de parler de ce petit bouquin à l'occasion de l'une des théories que j'en ai parlé. J'en ai parlé à Contre-temps. Effectivement. Quand il a fait la parole, ça a fait un an. Oui, il y a un peu plus d'un an que ça. Oui, il y avait une signature à une librairie bien connue quand vous étiez présent. Oui, oui. Mission culture accomplie. On va passer à la musique si vous voulez bien. On va entrer dans l'univers du CAFusion avec Guadalajaz qui a été entourné en Guadeloupe à plusieurs reprises et donc Christian va nous parler. C'est ça. Alors Guadalajaz c'est un projet qui a été porté par une association qui s'est traduite par de multiples prestations en Guadeloupe. Au préalable, je voudrais vous dire comment le jazz a aujourd'hui alimenté toutes les formes d'expression. Latin jazz, tito pointé, reggae jazz, on a vu avec Oussermac, j'ai oublié la Jamaïcaine. On a Latin jazz, on a Begin jazz, on a Creole jazz, il y a Afro-Karib jazz, il y a même Compay jazz et il y a Zouk jazz aussi. Ronald Tull avait sorti un album de Zouk jazz. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les traditions rythmiques spécifiques trouvent dans le jazz un exutoire. Pourquoi ? Parce que le jazz encore une fois permet l'universalité, le jazz permet aussi l'improvisation, le jazz est spatial. Donc je crois que toutes les musiques se nourrissent du jazz. Alors Guada jazz c'est un projet d'un musicien qui s'appelle Alain Louis que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais étudiant parce qu'on était à Nanterre ensemble. Il est guitariste et on va déjà écouter un premier morceau et vous allez voir comment il a traduit les rythmes traditionnels de la Guadeloupe dans des univers harmoniques et extraordinaires. Oui. Sous-titrage 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 J'étais à Nanterre il était à 255 et j'étais au 253. Voilà Christian. C'est mon copain toujours, il vit à Marie Galante, il est déjà venu au Festival Béguignane. Alors j'aimerais vous dire que ce projet a été bien évidemment distribué dans plusieurs salles en Guadeloupe. La salle Gérard Lockel, la salle Robert Loison, ça a été à Saunis également au Casino du Gosier. Donc, et vous l'avez vu, parfois il y a des gens qui sont un peu puristes qui disent « Belé c'est Belé, pas toucher Belé » ou bien « Goka c'est Goka ». Mais comment évacuer la formation de nos musiciens modernes ? Comment évacuer l'adjonction d'instruments nouveaux aussi ? Un nouveau langage ? Et on va écouter un deuxième titre qui est dans la même lignée et ce titre s'appelle « Iréna ». Iréna. Le brevet c'était « Kalinago ». Kalinago, merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est de la modernité. Je pense que c'est de la musique pour l'esprit, c'est de la musique pour l'entendement. Le cas est présent. Et le cas est présent. Le cas est présent, il est très présent, mais il est entouré, bien évidemment, il est enveloppé, si je puis dire, d'autres choses. Donc, je crois qu'il faut refuser de s'enfermer dans des blocages. Universaliser la musique, ce n'est pas dénaturé. Donc, c'est de la nuve... On va écouter... Alors, je fais un petit clé d'ailleurs aussi une formation ici qu'a joué au Serma qui a parlé de l'Orsan, le Belay Rumba. On voit également l'originalité qu'ils ont à travers cette fusion de ce rythme cubain et puis du Belay. Et là, je crois qu'ils sont dans une approche qui me paraît très intéressante. Ça me fait penser à ce qu'on disait dernièrement à propos de Glissant, qui disait qu'il ne fallait pas... On n'a pas une identité racine, mais une identité erisome. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons plusieurs sources et il faut les utiliser de la même façon qu'on peut avoir, par exemple, de la musique classique avec Ducat et de la danse qu'on peut avoir. Tout cela fait partie, nous représente, nous, avec la diversité de nos cultures. Troisième titre, Liberté. de la danse, d'un jour, et de la danse, Sous-titrage MFP. – Et le dernier titre qu'on va écouter, il s'appelle Tech 5. En fait, mais ils l'ont appelé Tech 4. Alors pour l'anecdote, Tech 5 a été un morceau que vous allez reconnaître, qui a été composé en 1959 par Paul Desmond. Et l'anecdote est la suivante, c'est que Paul Desmond, quand il a composé ce morceau, n'était pas du tout content du morceau. Et il s'est dit, si on me vendait la marque de rasoir qui était à la mode à l'époque, je donnerais le morceau à l'anéronome. Tu vois, il avait vraiment envie de se débarrasser du titre. Et il se trouve que ce morceau, en 2012, a rapporté 6 millions de dollars en droits d'auteur. – Waouh ! – Mais il a eu l'occasion de faire une donation à la Croix-Rouge. – De ce droit. – Je ne sais pas si c'est une donation de la totalité, tu vois, mais peut-être, en tout cas, en 2012, ça a rapporté 6. Et vous allez voir, c'est un morceau qui a été enregistré par Dave Bruybeck, et c'est un morceau que vous connaissez, qui est bienveilleux, et qu'ils ont repris, et qu'ils ont appelé Tech 5, quoi. – Tech 4. – Tech 4. – Tech 4. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Un emboîtement merveilleux du cas et d'une mélodie qu'on entend totalement différemment tout le temps. – C'est ça. – Et le phrasé, la façon de jouer par le saxophonage des noms. – Oui, absolument. – Et d'adapter au rythmique. – Au rythme, c'est vraiment une création. – Voilà, c'est ça. – On est dans l'esprit de la créolité. – Nous sommes nés dans un lieu, mais nous appartenons à l'universel, cette interprétation symbolise cela et c'est le frottement des gens aussi qui démultiplie la créativité un bon exemple, on parlait du cerveau tout à l'heure c'est un bon exemple qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon on remercie tout le monde, on remercie la vie on remercie le ciel qui est clément ces jours-ci il fait peu chaud mais enfin on va s'y faire parce que c'est moins pire que Paris je vous donne rendez-vous pendant tout le mois d'août avec cette équipe du Tonnerre c'est un mauvais mot, cette équipe de paix, de rédemption et de chaleur, de chaleur humaine à bientôt, à la semaine prochaine